Bonjour à toutes et à tous, c'est Xart pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième fois sur ma chaîne sur Eurotrain Simulator comme j'ai vu que ça vous a plutôt plu pour la première fois que j'ai fait une vidéo on va commencer tout de suite on va prendre mode rapide encore une fois et malheureusement cette fois j'ai eu un problème j'ai du tout retélécharger donc j'aurais pas les TGV les trains stylés que j'ai eu la première fois donc c'est pas grave, on va prendre ça on va prendre ça ça sera ça changera on va faire 5 carrés on va enlever la free RAM, le nombre de voitures 5 matin clair matin clair et on va pouvoir commencer pendant le chargement je tiens vraiment à m'excuser de mon absence sur ma chaîne j'ai eu un petit problème à mon téléphone et malheureusement c'est la seule plateforme que j'ai pour filmer donc j'ai eu une absence sur ma chaîne j'en suis désolé et j'espère que ça ne se reprendira plus et je ferai en sorte que ce n'est pas le reproach donc on va pouvoir partir je pense on a un train pour événement du fait que les rames les wagons sont là c'est un pouton donc voilà on va pouvoir commencer je ne vous explique pas normalement si vous me suivez donc on va pouvoir partir on va mettre 16,16 c'est pas mal nous sommes à 5 kmh et nous avons une limite de 24 kmh sur une ligne que je ne sais pas où c'est je crois que c'est en Allemagne je pense donc une U17 de 48 kmh on va pouvoir monter un petit peu plus sans pouvoir augmenter la vitesse donc avec mon absence avant je connaissais toutes les tout le pourcentage il faut prendre pour arriver à une voiture une vitesse précise donc regardez la vue intérieure on va prendre un petit peu ça le panneau orange qui était là de base voilà donc ça fait un train plutôt long on va réveiller une garde parce que d'ici on va mettre on va avoir une restriction et un feu rouge devant donc on va mettre un peu voilà ça reprévoit la vitesse qu'on va aller on va mettre à 0 excusez-moi on va mettre à 0 hop on va freiner parce que j'arrive excessivement vite enfin un peu demi-tour c'est pas c'est pas autorisé de base mais j'ai fait un peu le con elle avance rapidement si c'est ce ram c'est pas de ma faute voilà on atteint Grombenzel on va pouvoir prendre notre petit passager ouais ouais je crois que c'est en Allemagne parce qu'il y a le ice enfin genre c'est la couleur du ice c'est le train qu'on a voté au début de la TGV le petit blanc avec la ligne rouge ça s'appelle un ice donc on enlève la marche arrière on peut partir nous avons encore une fois une limite de 48 km heure une excitation non un autre modèle ça c'est les l'étage donc durant son voyage je vais vous expliquer ce que je compte faire plus tard sur la chaîne je compte pas forcément m'arrêter après la pause que j'ai eu je pense que j'espère ne pas en avoir déçu certains qui ont trouvé mon contenu plutôt intéressant même si j'ai reçu même si j'ai reçu quelques commentaires positifs j'en ai reçu aussi des négatifs et donc j'espère que j'ai pas trop déçu les gens et donc je compte faire du world of tanks après avoir trouvé si je trouve un logiciel de capture qui prend world of tanks car mobizen le logiciel que je me sers actuellement eh bien il ne prend pas il ne prend pas le world of tanks je sais pas pourquoi chaque fois que je regarde quand je filme sur world of tanks eh bien ça coûte donc je peux pas en faire c'est dommage je vais faire également j'ai téléchargé oui pour vous c'est qu'ils ont apprécié ma vidéo sur Eurotrain je compte faire également du indian train donc c'est c'est le même c'est le même cutter on va dire que Eurotrain c'est la même la même boîte donc essentiellement c'est la même qualité je compte faire aussi du Vainglory encore une fois j'ai même si j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur Vainglory franchement faut vraiment vous regarder ça c'est énorme à jouer je comprends pas vraiment de base quand j'ai fait du Eurotrain je pensais pas que oula 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 je comptais pas sur une vidéo de Eurotrain pour dépasser du Vainglory parce que Vainglory c'est le MOBA qu'on a sur Android et sur iPhone aussi d'ailleurs c'est un MOBA extrêmement intéressant vraiment il est complet je sais pas pourquoi ce train il freine pas c'est ouf ça ça m'occupe on va devoir faire encore demi-tour ohlala je vous jure ce train il freine pas il a une acceleration une accélération de fou il freine même pas c'est du tout quoi le conducteur du train il sent rien quand même pour la deuxième fois sur le deuxième arrive pour la deuxième fois il doit faire demi-tour parce que je me loupe l'arrivée vous ment pas en vous disant que comme je discute un peu je regarde pas forcément les limitations et tout je suis pas très très attentif parce que je suis concentré sur ce que je dis voilà donc on est arrivé dans une autre station pour repartir une vitesse de 96 speed mais aussi faut savoir que j'ai pas j'ai pas regardé forcément la ligne je l'ai pas fait une fois avant de faire la vidéo donc je la connais pas forcément c'est une nouveauté quoi qu'est-ce que je compte faire aussi j'espère faire du farming même si j'ai eu également un problème avec ce jeu donc j'avais mis de l'argent dedans j'avais j'avais eu de l'argent j'avais eu vraiment pas mal d'argent donc je m'étais acheté toutes les machines et tout c'était la première fois que j'y jouais j'avais les meilleures machines du jeu mais malheureusement mais donc du coup comme j'avais toutes les machines j'aurais pu faire pas mal de trucs sachant qu'il y a les trucs des arbres également ça aurait été sympa mais j'ai eu un problème et je vais devoir avancer comme tout le monde dans le jeu parce que je l'ai re-téléchargé oui mais pas comme la dernière fois excusez-moi j'ai eu un problème également avec Aerofly donc j'avais débloqué tous les avions mais moi je l'ai re-téléchargé je n'ai plus que le Leer Jet et le F-A-18 donc c'est... ouais c'est des avions ils sont plutôt intéressant parce que ça reste un jet privé et un avion de chasse mais après j'avais des avions j'avais pas mal d'avions ils étaient plutôt bien en plus c'était quand même des avions de ligne j'ai eu un... qu'est-ce que j'avais eu ? j'avais eu un P-38 donc c'était un avion américain dans la guerre mondiale euh... j'avais eu un... un F-4u c'était un avion également américain c'est un corsaire si vous regardez telles brûlisses les avions qu'ils ont dedans euh... qu'est-ce que j'avais eu ? j'avais eu des... un Boeing un Boeing 747 et un 747 un... un A304 320 même un A310 je crois et tout plein d'avions comme ça j'ai eu aussi un avion très bien de... un réaction c'est des mondes préférées je vais vous mettre une photo à la fin de la vidéo ou même pendant la vidéo quoi là nous sommes arrivés à la... Mme Rodolphe c'est des... c'est des villes... allemandes donc excusez-moi pour la... voilà... voilà voilà donc euh... nous repartons enfin enfin j'ai mis deux minutes à l'arrêt enfin euh... voilà... aussi je compte faire euh... j'ai découvert il y a pas longtemps en regardant une vidéo de euh... je sais plus trop comment il s'appelle mais euh... je vous mettrai sa... sa chaîne euh... dans la description euh... je vous conseille de le regarder il fait du... euh... c'est... il... il fait des trucs le saviez-vous euh... il fait du commentaire il le saviez-vous euh... il fait du commentaire il le saviez-vous sur du gta 5 euh... il a une chaîne euh... c'est intéressant à écouter euh... moi qui aime pas beaucoup les commentaire il... franchement là je regarde euh... je regarde toutes ces... toutes ces vidéos et c'est vraiment euh... mais c'est assez intéressant à savoir ça vous apprend pas mal de trucs... et euh... j'ai appris un truc sur un de ces bonus et euh... de mon côté j'ai essayé de de... de... j'ai déjà pour recommencer j'ai regardé la vidéo que c'était... et j'ai essayé de... de traduire... décortiquer ce que c'était pour euh... pour euh... c'est à 5 bien sûr mais euh... un commentaire est aussi sur euh... euh... sur une vidéo... sur un... euh... sur un... euh... un petit indice je vais vous dire c'est un signal radio... vous saurez direct vous devinerez direct euh... euh... ce que c'est je pense... mais euh... c'est... pour les gens... euh... qui s'en foutent un peu... enfin... je les ai pas cherché... et qui sont pas euh... trop trop instruits... c'est un signal radio qui a été reçu euh... depuis l'espace voilà euh... euh... je vous en dis pas plus... je vous montrerai euh... je vous montrerai euh... mes recherches et euh... et euh... ce que ça fait au final euh... et voilà pour euh... pour euh... mais voilà si je trouvais ça intéressant... c'est bon euh... excusez moi euh... euh... je viens d'avoir un problème... j'ai dû... recommencer l'enregistrement... donc j'ai repris de là où j'en étais... et bah... j'ai fait un petit montage... ça va passer bon... ne vous inquiétez pas... donc j'en étais où... oui j'ai voilà j'ai trouvé ça très intéressant euh... lorsqu'il en a parlé donc euh... euh... j'ai voulu euh... faire une petite vidéo dessus euh... voilà je compte en faire une vidéo plus tard... là... on va un peu vite là... bon on s'en fout... on... ça montre... ça montre à la vitesse... euh... donc je pense qu'on va être bientôt arrivé... il va rester sans une seconde pour arriver à la station d'après... euh... 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 il faut savoir que rotrain... je vais... je vais parler du jeu maintenant... je vais parler de mes projets mais... maintenant on va parler du jeu... donc rotrain c'est... euh... c'est une simulation de train... sur euh... sur Android... et euh... je ne sais pas si c'est sur iPhone aussi... euh... euh... c'est une sim... euh... franchement je la trouve pas mal... elle est plutôt réelle, elle est bien faite, je dirais pas qu'elle est complète, il y a quand même pas mal de trucs dessus, il y a les panneaux, vous pouvez voir les signaux, les feux, tout ça, tout ça, malgré quelques problèmes je crois sur la ligne des tiers 3 où il y a un arbre en plein milieu de la voie, il faut savoir que sur ce jeu ça évolue en tiers, en 3 tiers, et ces tiers on les débloque en allant dans l'émission et en faisant des endonnés, chaque tiers nous avons de nouveaux trains, là on va arriver à la fin, je sais pas que ça va plus, nous avons 3 tiers, donc je crois maximum 4 trains dans chaque tiers, et là où il y a 4 trains c'est dans le tiers 2, nous avons également des nouvelles lignes à chaque tiers, des nouvelles lignes, voilà il y a que ça, voilà voilà, il faut pas acheter les trains, vous inquiétez pas c'est pas un pay to win, vraiment c'est un free to play complet, il y a pas de, c'est un free to play quoi, il y a que ça, il y a pas besoin, il est gratuit sur le play store, sur l'appel store je ne sais pas, je ne suis pas sur l'iphone, il y a pas besoin de payer dans le jeu, il y a pas besoin de payer, c'est vraiment un jeu si vous, si vous voulez bien, c'est un bon, je vous le conseille vivement, il y a également son producteur qui a produit un deuxième jeu de train, qui s'appelle Indian Train, donc c'est le même concept en Inde quoi, c'est logique, et donc je vous les conseille vivement les deux jeux, voilà, on accélère encore un peu, et voilà, là on peut freiner, voilà nous avons atteint Augsub, donc c'est la fin de notre rame, de notre ligne, et donc également de notre vidéo, donc merci d'avoir regardé ma vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, moi, je m'excuse encore une fois pour mon absence sur ma chaîne, je vous dis à la prochaine, ciao.